ok c'est parti on va analyser le trailer de la saison 4 de fortnite ensemble donc ici on peut voir qu'il y a une éclipse solaire là on peut voir l'agence le nouveau lieu qui est vraiment très classe ici nous avons une machine à voyager dans le temps j'ai l'impression parce qu'il est marqué 2020 le 25 du 3 donc le 25 mars 2020 ici nous avons le skin cadotorn qui apparaît avec le masque de oro un nouveau katana on dirait un nouveau sabre cinétique regardez ça c'est sur le retour du sabre cinétique sur fortnite peut-être un seul exemplaire si on arrive à battre le boss parce que lui ça va être le boss de l'agence qu'on devra tuer pour accéder à la chambre forte là il ya des trophées ok attendez attendez là y en a trois lieux ok bah c'est trois lieux de l'agence sous différents angles là on voit les skins du pass de combat si je me trompe pas avec le petit kaby lane qui est juste ici à droite le personnage pas sky super musclé qu'est parti il saute du buste let's go yeah pizza ok diversion j'avais vu c'était les bottes ça c'est les bottes qui aura dans l'agence que je croyais au début que c'était un boss mais en fait non c'est des bottes voilà à quoi ils ressembleront babam natsuko regardez ici sur les caméras on voit une chose très importante ici on voit un john easy qui est dans une sorte de cellule sur les autres images on voit pas grand chose là c'est la nouvelle grenade électrique une femme ça va sonne tout le monde apparemment ça ça a même de l'effet sur l'électricité le piège à la c'est la nouvelle mallette qui est transportable comme c'est un skin du pass de combat qui l'utilise je pense qu'on va pouvoir l'utiliser nous aussi donc on va lancer la mallette et boum ce sera une tourelle automatique qui arrivera sur la main pour défoncer vos adversaires alors ça c'est la nouvelle arme vous allez voir il va défoncer le mur avec cette arme c'est une sorte de pays avec un putain de turbo à la fin et je pense qu'on va pouvoir faire des salles salles petites figures pour essayer de prendre de la hauteur et tout sur les autres adversaires parce que c'est une grosse puissance donc si on le fait en l'air on va peut-être pouvoir voler avec et là boum il détruit tout il y a Kabylai il va te faire wesh il y a une porte excellent là il y a les trésors avec la thompson en or les autres trésors le masque de oro avec quoi d'autre comme trésor ok let's go alors là il y a une couronne le masque d'euro un poisson à le poisson impossible à pêcher et là je ne vois pas trop ce que c'est et là il y a la thompson hein 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 la tête c'était quoi les statues qu'il y avait ah ouais il y a d'autres trophées en bas d'autres trophées un hibou en or ok ok c'est des sculptures et là le personnage cadotorn qui va se transformer en evil voilà en vampire avec des ailes de comme celui là et là normalement on voit le pass de combat donc il y a 1 2 3 4 5 6 7 où il y a 8 skins au total alors par contre le skin secret ce serait peut-être cadotorn qui est juste ici ou alors peut-être cabille et cabille aime peut-être je sais pas tous les cas sûrement un skin secret dans tout cela alors en regardant une deuxième fois le trailer je trouve qu'il n'y a pas énormément de changements dans la map là je pense que c'est à l'emplacement de la citadelle mais je suis pas sûr j'ai l'impression tous les cas alors ici quand ils sautent du bus on peut très bien voir qu'il ya toujours méga city et j'ai l'impression que la map a pas réellement changé et justement quand ils sautent j'ai l'impression qu'ils sont juste au dessus de l'agence donc franchement ça ressemble vraiment à l'emplacement de la citadelle et dernière chose que j'ai remarqué c'est l'oeuf de lama donc il y avait un truc rond que j'avais pas vu c'était quoi bon en fait c'est un oeuf de lama en or donc voilà en soit j'ai rien vu d'autre donc si vous avez d'autres informations n'hésitez pas à le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau trailer de cette nouvelle saison code créateur